Y'a plaît pas que vous avez bien coi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo d'histoire. Après ça c'est une histoire aujourd'hui, je vous annonce les gars, on est sur du costaud. C'est une histoire qui concerne l'internet, alors certains me diront pourquoi est-ce que t'as pas mis ça dans les histoires bizarres des réseaux sociaux. Pour être honnête avec vous, quand Jarod est venu me raconter ça, il m'a dit gros, c'est pas vraiment du réseau social, et surtout l'histoire est tellement ouf que tu peux en faire une vidéo à part entière. Donc foutu pour foutu, et vu que vous appréciez bien le storytelling, je me suis dit allons-y, on envoie ça. Les réseaux sociaux vous avez compris que c'est plein de bizarreries et que ça a une part sombre, mais avant les réseaux sociaux il y avait les forums, et encore avant il y avait des blogs, plein de trucs, et on se situe plutôt sur ça aujourd'hui, et je suis content de pouvoir replonger un peu dans les méandres de ce que l'internet a pu offrir il y a une vingtaine d'années, parce que c'est le cas aujourd'hui, on se retrouve il y a une vingtaine d'années pour... voilà, comment vous dire. On va dire une affaire qui a agité le pays où ça s'est passé, en plus c'est pas très loin, il suffit juste de traverser la Manche pour aller dans le pays où la bouffe est le plus dégueulasse au monde, ça c'est totalement subjectif et c'était gratuit, je rigole bien entendu, car aujourd'hui on se retrouve en Angleterre, au nord de l'Angleterre plus précisément, pour l'affaire criminelle la plus what the fuck peut-être que ce pays ait eu à nous offrir, c'est parti. Donc vous l'aurez compris, notre histoire se déroule en Angleterre, et plus précisément dans la très jolie ville de Manchester, chaque footballeur qui va là-bas a envie de se flinguer et de repartir, mais c'est pas grave, ça c'est une petite anecdote dédicace à Bernardo Silva. Nos deux protagonistes sont donc deux adolescents assez banals, sans aucun antécédent judiciaire ni comportement problématique à l'école qui aurait laissé penser qu'il puisse se passer un truc chelou autour d'eux. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ce seront les deux principaux acteurs de cette affaire qui a soulevé moult remous. On se retrouve donc le 29 juin 2003, un peu avant 21, d'accord ? Le téléphone sonne au commissariat de Manchester, et au bout de la ligne, c'est un enfant de 16 ans qui avertit la police qu'une attaque au couteau a eu lieu à Altrincham, qui est une sorte de petit quartier, je crois, dans la banlieue de Manchester, donc dans une ruelle derrière un magasin. Les policiers se hâtent, arrivent sur le lieu de l'incident, et en arrivant, les policiers découvrent une scène très... macabre, on va dire. On trouve donc un adolescent de 14 ans qui saigne abondamment entre la vie et la mort, et qui a donc reçu plusieurs coups de couteau, et enfin un autre gamin de 16 ans, juste à côté de lui, qui a alerté lui-même la police de son horrible découverte. Ces deux gamins-là, leur identité n'a pas filtré, d'accord ? Parce que c'était des mineurs au moment où ça s'est passé, et la justice anglaise protège l'identité des mineurs quand une affaire les concerne. Donc même à l'heure actuelle, 20 ans plus tard, on ne connaît toujours pas l'identité de ces mecs-là. Pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est tant mieux. Franchement, c'est une affaire vraiment chelou, vous allez voir, mais c'est tant mieux qu'on ne connaisse pas leur nom. Donc la presse qui a relayé cette affaire l'a relayé en les présentant comme Mark et John. John, la victime qui a pris les coups de couteau, Mark, le mec qui a appelé du coup la police. Donc forcément, directement, il y a une affaire comme ça, ils arrivent sur les lieux, témoignages, tout ça, machin. La police va donc demander à Mark, l'enfant de 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il trouve un enfant de 16 ans, un adolescent, complètement choqué, mec à peine capable de parler, de balbutier quelques mots tellement il est traumatisé de ce qu'il a vu. La police essaye quand même de retirer son témoignage, en mode que bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Et Mark raconte qu'un homme capuché serait venu et aurait donc du coup agressé son ami sous ses yeux avant de prendre la fuite très rapidement. Somme toute, tu peux te dire, ok, ça peut être un classique, un déséquilibré qui vient, qui fait ça, ce serait ni la première, ni la dernière fois qu'on entend ça. Donc du coup, commencent les débuts de l'enquête, d'accord ? Deux enfants, un qui s'est pris un coup de couteau, un homme à rechercher qui serait venu dans la ruelle, qui aurait planté, qui serait parti. On se retrouve sur peut-être du crime crapuleux, peut-être un mec qui voulait, je sais pas, raqueter. Bref, il y a plein de raisons de vouloir faire cette agression, enfin de raisons pas injustifiées, mais vous avez compris, il peut y avoir plein de mobiles. D'ailleurs, la police prend le témoignage de Mark très au sérieux, directement. L'affaire est publiée dans les journaux, la police lance un appel à témoignage directement. Qu'est-ce que vous avez vu, tout ça, machin ? Ils vont même aller interroger les commerçants, ainsi que les gens qui habitent dans les environs. Est-ce que vous auriez vu un homme capuché, nanin, qui correspondrait plus ou prou à la description qu'en a fait Mark ? Pourtant, quelques jours plus tard, l'affaire prend une tournure un petit peu chelou. Le groupe, qui est chargé de l'analyse des enregistrements des caméras, transmet une information qui va te transformer le truc. Les images capturées de l'entrée et la sortie de la ruelle montrent que, entre l'entrée des deux gamins et l'arrivée de la police, personne n'est passé par cette ruelle. Personne d'autre. Pas d'homme capuché, pas de Spider-Man, pas de déséquilibré, rien. Il y a eu que les deux enfants. Là, directement, même vous, dans la vidéo, vous allez dire, « Oh, le bâtard, c'est Mark qui a planté John. » Et là, direct, Mark devient le suspect numéro un. Bon, directement, quand je te dis ça, là, tu vas me dire, « Ok, tu vas vraiment faire une vidéo autour d'un gamin qui a planté un autre. » C'est triste, mais est-ce que c'est si spécial que ça ? Attendez, posez-vous, c'est que le début. Donc, ils vont interpeller Mark, ils le ramènent au poste de police et ils commencent à le passer au peigne fin, à l'interrogatoire, tout ça, machin. Et là, Mark, il avoue direct. Il dit, « Ouais, franchement, bah, c'est moi. » « Ouais, c'est moi, de toute manière, je vais pas continuer à me défendre plus longtemps. » « C'est moi. » Ils continuent l'interrogatoire histoire de comprendre. Qu'est-ce qui a pu pousser un gamin de 16 ans à en planter un autre de 14 ? Et attention, écoutez bien, et je vais même me permettre de lire une petite partie de ça histoire de pas oublier un seul détail. Mark prétend avoir été invité à tuer son ami par une espionne britannique appelée Janet Dobinson avec qui il communiquait via un salon de discussion sur Internet. Mais attention, c'est pas fini, parce qu'il y a un petit « mais ». Il a pas poignardé John juste parce qu'elle lui a demandé en mode « Tue ton pote, ce serait cool ». Non ! Il explique que cette dernière lui avait promis, lorsque sa mission se terminerait, parce que c'était une mission, il deviendrait lui-même membre des services secrets britanniques, il recevrait l'équivalent de 80 millions de pounds, rencontrerait Tony Blair, le premier ministre anglais de l'époque, mais pas que ! Aussi notre bonne vieille reine d'Angleterre, bon, comme si avec ça à foutre, et recevrait même dans le lot les faveurs sexuelles de cette fameuse Jeannette. Une femme mariée qui vivait donc une double vie pour la reine de ce pays, ainsi que, bah, du coup, ses intérêts. Ce même Mark aurait même reçu un nom de code, l'agent 47695, ainsi qu'un code d'abandon 6969, qui signifiait que s'il le recevait, la mission serait annulée. Donc là, avec toutes ces informations, directement, « Si, mais c'est quoi ce bordel, d'accord ? What the fuck ? C'est quoi toutes ces infos ? » C'est un gamin de 16 ans qui doit assassiner un gamin de 14 pour le compte d'une espionne qui lui aurait promis montes et merveilles. Tu peux quand même te questionner sur... Bon, c'est gros, plus ça passe, mais là, c'est quand même sacrément gros, mon pote. Et derrière, t'as quand même envie de démêler un petit peu les nœuds de tout ça, parce que ça a l'air d'être un sacré merdier, et vous êtes pas au bout de vos surprises. Bon, du coup, cette histoire, elle semble assez peu crédible, mais de son côté, Mark, à l'époque, c'était quand même quelqu'un de très jeune, et surtout de très naïf, qui avait cru, du coup, à chaque histoire délirante que cette même Jeannette lui racontait. Donc bon, on peut penser qu'il était pas très malin, mais quand on est jeune et surtout bien influençable, il est possible de gober beaucoup de bêtises et d'avoir confiance un petit peu à tort. Donc, afin de vérifier ce témoignage directement, la police saisit le PC de Mark, d'accord ? Et dans ce PC, ils vont aller fouiller, tu vois, dans cet ordinateur, et ils vont trouver une chatroom. Donc une chatroom, c'était comme, tu vois, des forums à l'époque, des endroits où les gens pouvaient parler entre eux, c'était des petits chats, etc. Et sur cette chatroom, ils ont saisi, tenez-vous bien, entre cette Jeannette et Mark, ou en tout cas, au global, sur la chatroom, plus de 58 000 lignes de texte. Donc des lignes de texte de gens qui interagissent entre eux dans cette chatroom. Donc, on le comprend, Mark était quelqu'un qui était très très présent dessus et qui parlait avec beaucoup de gens. Et du coup, on revient sur nos enquêteurs. En saisissant ça, il commence à parcourir les discussions dans son ordinateur avec en tête une piste sûrement la plus récurrente dans ce genre de cas, un pédophile se fait passer pour Jeannette et essaye du coup d'attraper Mark et en tout cas de l'attirer dans ses filets. Bon, de là à faire tuer quelqu'un d'autre, c'est une autre histoire. Mais c'est ce qu'il pense de prime abord, d'accord ? Au cours des six derniers mois qui précèdent du coup cet événement tragique, Mark avait communiqué en privé avec plusieurs personnes de la chatroom sur un site. Donc cette chatroom était située sur un site qui était dédié aux adolescents de Manchester souhaitant faire des rencontres ou alors de discuter avec quelqu'un. Ça a l'air bidon, mais en 2003, c'est aussi comme ça que ça fonctionnait. Ces personnes avec qui il a interagi en privé sont, et là je vous cite, quatre personnes. Il y a Rachel, c'est une jeune de 16 ans dont Mark s'est rapprochée. Il y a John, notre victime, qui lui est le demi-frère de Rachel, d'accord ? Il y a Kevin, donc un mec un peu harceleur, vulgaire, insultant, tout ça machin. Et enfin, Jeannette, la fameuse espionne qui visiblement appréciait avoir ailleurs. Mais concernant Mark, pour revenir sur lui, il a quand même, on va pas se mentir, un profil somme toute assez banal. Mark, c'est un jeune étudiant de 16 ans qui travaille à temps partiel dans un restaurant, qui n'a jamais eu d'embrouille, ni de bagarre, ni quoi que ce soit à l'école, et qui était assez proche de sa famille. C'était somme toute, j'ai envie de te dire, un adolescent tout à fait ordinaire, limite un petit peu chiant, tu vois. Néanmoins, s'il y a bien quelque chose qui a changé chez lui, c'est qu'au cours de la dernière année avant l'agression, c'est qu'il a de plus en plus passé de temps sur internet, et qu'il était devenu complètement addict, notamment de cette chatroom, où il passait plus de 12 heures par jour à discuter avec plein de gens. Vraiment, c'était son kiff. Le gars, dès qu'il avait un ordinateur à portée de main, il allait sur la chatroom, il discutait, il discutait, il discutait, il discutait, c'était devenu une drogue pour lui. Et dans cette même chatroom, avec des enfants de 16, 17, 18 ans, donc des adolescents, se retrouvent du coup, des sujets classiques, tels que le sport, les films, les vêtements, mais surtout pour des gamins avec des... On va pas se mentir, à 16, 17 ans, t'as la bougeotte, les hormones et compagnie qui commencent à travailler, forcément, des discussions qui tournent autour et parlaient, il était dedans, il y avait pas avec le dos de la cuillère. De base, dans cette chatroom, je vous ai dit qu'il commençait à parler avec 4 personnes, Marc était tombé amoureux de cette Rachel, mais leur tentative pour se voir en vrai n'avait jamais vraiment abouti, d'accord ? Soit ça dodgait, soit il se... Enfin, l'un pas un, soit bref, il n'avait jamais réussi à se capter en vrai. Cette chatroom a quand même pris une tournure un petit peu sombre lorsque Kevin, le harceleur vulgaire dont je vous avais parlé, a déclaré avoir kidnappé Rachel et qu'il la tuerait si ce Marc ne s'enregistrait pas en train de se... devant sa webcam. Forcément, à ce moment-là, la piste du pédophile était clairement, genre, évidente. Vraiment, les enquêteurs qui lisent, ils disent, attends, donc, dans une même chatroom, l'un déclare avoir... Ok, enlevé l'autre et qu'il la libérerait que s'il se sègue à la cam. Ok, d'accord. Très chelou, mais Marc, lui, comme on vous a dit, il était convaincu. Genre, les menaces, il les a prises au sérieux et pour faire plaisir à ce Kevin et qu'il libère la meuf qu'il aime beaucoup, il a fait ce qui lui a été demandé. Ouf de soulagement pour notre ami Marc, Rachel a apparemment été libérée par ce Kevin malgré le fait que peu après, cette histoire, elle est un peu disparue du site. J'espère que vous me suivez encore. Pour avoir des nouvelles, directement, Marc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rapproche donc de son demi-frère, John, et ils se sont même rencontrés plusieurs fois en vrai afin de discuter, sociabiliser et même parler un petit peu de ce qui est arrivé à sa sœur. Donc, les mecs se parlent, s'entendent, ça se passe, tranquille, deux adolescents. Mais c'est un peu après que Rachel ait quitté du coup cette chatroom qu'est arrivée Jeannette. Et Jeannette, elle a une particularité, c'est qu'elle écrit uniquement en majuscule, comme Prime il y a quelques années sur Twitter, quoi. Et cette dernière a réussi à convaincre notre ami Marc qu'elle était un espion et qu'il était la raison pour laquelle elle avait rejoint la chatroom. Alors là, il a été, vous me direz, très crédule, mais oui, Marc a réussi à croire qu'un espion a rejoint une chatroom pour l'engager précisément les 102-16 ans. Elle commence à lui dire écoute, on aimerait te prendre, on aimerait discuter avec toi, on aimerait t'avoir, ça peut être une opportunité de ouf pour toi. Donc au cours des semaines, cette Jeannette commence à enchaîner les mythos et convainc Marc petit à petit d'effectuer des tests pour prouver sa valeur afin qu'il reçoive à terme du coup sa première mission officielle. Un jour, cette dernière lui demande de faire sortir John de l'école car sa vie était gravement en danger. Et en fait, elle présenta John auprès de Marc comme la personne la plus importante de tout le pays car il connaissait le code pour accéder à un coffre-fort caché au fond de l'océan Atlantique. Un coffre-fort qu'une petite poignée de pays connaît l'existence dans le monde. Marc obéit, convainc l'école de John que c'était un membre de sa famille qui avait un rendez-vous chez le dentiste important, tout ça machin. Chaque jour qu'il passait les histoires de Jeannette étaient encore un peu plus étranges, un peu plus bizarres. Mais Marc continuait d'y croire bêtement car elle était en fait fou amoureux à fur et à mesure de cette femme qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie. Avant-dernier test avant notre affaire les amis, cette fois du coup Jeannette dit à Marc bah écoute il faut que tu séduises John pour avoir des rapports intimes avec lui et gagner sa confiance. Donc Jeannette c'est de plus en plus précis histoire inter-chat-room entre des gens etc. Là les plus alertes d'entre vous commenceront à peut-être voir une partie de la fin. Le dernier test arrive. C'est le dernier avant ton entrée dans les services secrets. Là les enquêteurs récupèrent les conversations et Jeannette arrive auprès de Marc et lui dit est-ce que tu pourrais poignarder quelqu'un ? Marc dit bah franchement j'y ai jamais trop pensé. Jeannette dit réfléchis bien, réfléchis bien. Marc dit bon bah vas-y d'accord. Donc Jeannette revient vers lui et lui dit écoute John a une tumeur au cerveau et il n'est plus aussi intéressant pour nous qu'il a pu l'être. Il va perdre la tête, il risque de mourir, les codes du coffre-fort secret du fonds-fonds de l'Atlantique risquent d'être perdus. Donc c'est plus un atout aussi précieux et aussi important. Faut le tuer. Voilà, il n'y a pas le choix, faut le tuer. Et si tu termines pas la tâche, Jeannette perdrait son emploi et la sécurité nationale de tout le pays serait en danger. C'est alors que le dimanche 29 juin 2003, Marc prend un couteau de cuisine avec lui et vide soigneusement dans les caméras de vidéosurveillance que Jeannette lui avait indiqué d'ailleurs, est rentrée dans l'allée avec John après avoir pris un Coca au McDo et l'a donc poignardée gravement en l'atteignant à la poitrine et à l'estomac. Avant d'attendre 20 minutes, avant d'appeler la police, c'est pas pour rien qu'il a attendu 20 minutes parce que c'est cette même Jeannette qui lui a dit après l'avoir poignardée « Attends 20 minutes » donc qu'il se vide un peu de son sang avant de le faire, avant de prévenir les autorités. « Sache que moi-même, d'accord, donc Jeannette, je vais venir avant l'arrivée de la police déguisée un peu en détective pour empêcher qu'on t'enlève, enfin qu'on t'arrête et te sortir un peu de toute cette merde et enfin te donner tout ce que je t'ai promis. » Vous vous doutez bien, la police arrive, Jeannette n'est jamais arrivée ni en détective ni en quoi que ce soit et Marc, à la fin est arrêté. Donc là, les enquêteurs continuent à parcourir les milliers de lignes de texte de cette chatroom. Ils ont commencé à réaliser quelque chose, c'est que la plupart des personnes qui s'y trouvaient étaient en réalité des faux comptes sous la même adresse mail. Oui, oui, cette chatroom pullulait de faux comptes issus d'une même adresse mail avec une manipulation qui commence à devenir de plus en plus évidente. Ils ont alors réalisé qu'un certain nombre d'intervenants dans la chatroom avaient utilisé en fait la même variation stylistique du mot peut-être, maybe, en l'écrivant « My buy ». D'accord ? Mais c'était pour vouloir dire « maybe ». Donc ça commençait à les conforter dans leur idée « Ok, grosse manipulation, un pédo est derrière tout ça, c'est très grave ». Mais en creusant de plus en plus, les enquêteurs ont commencé à se rendre compte que John lui-même utilisait régulièrement ce « my buy », cette contraction et que, bah en fait, dans toutes les autres chatrooms avec ses autres amis, cette contraction revenait de plus en plus souvent. Dans les histoires de Janet, bah c'était toujours de plus en plus bénéfique pour John, que ce soit du coup le fait de se faire pécho ou la vidéo de masturbation, tout ça machin. Bon, même si la fin l'était un petit peu moins, au global, en fait, via ces différents éléments d'histoire de Janet qui, au fur et à mesure, étaient de plus en plus bénéfiques envers John et avec du coup les contractions et l'utilisation, bah du coup, d'une même façon de dire un mot, ils ont commencé à conclure un truc et ils ont confronté John avec ça qui derrière, l'a avoué, tous les protagonistes de Rachel, de Janet, de Kevin, tout ça, c'était John derrière tout ça qui jouait 20 personnages en même temps et qui a monté toute cette histoire de toute pièce. Confronté aux preuves, John avoua directement et il avait créé le scénario qui devait conduire à son propre meurtre. Ce dernier n'a donc pas succombé à ses blessures tandis que Mark était accusé de tentative de meurtre. John est alors accusé d'avoir provoqué son propre meurtre. En termes juridiques, c'est une des premières fois dans l'histoire criminelle britannique qu'un individu organise son propre meurtre, sa propre mort. Bah de son côté, vous vous doutez bien, quand tout lui a été dévoilé au tribunal, Mark n'arrivait pas à croire qu'il a été aussi crédule, aussi con. Bon, moi non plus, mais j'ai envie de te dire, ça reste what the fuck quoi. Alors une question subsiste, forcément, pourquoi est-ce que John avait fait ça ? Parce qu'au dire de tous, John, voilà, comme Mark, c'était un adolescent ordinaire, rien dans son passé ne suggérait qu'il serait impliqué dans quelque chose d'aussi fou, machin, classique. Et la réponse à ce pourquoi reste toujours en surspan parce que John n'y a jamais apporté une réponse. Il n'a jamais répondu pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Certains pensent qu'il aimait Mark, d'accord, mais que c'était pas réciproque et que du coup, la seule façon dans sa tête de pouvoir finir tout ça sans l'amour de sa vie, c'était de finir par un suicide, quoi, ou alors par un meurtre orchestré. D'autres pensent qu'il s'était tellement terré dans le mensonge qu'il était impossible de s'en libérer et qu'il est du coup allé jusqu'au bout. Bah du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, avec le côté, bah rien que la vidéo de masturbation, Kevin a enlevé Rachel, mais je la libérerai si tu m'envoies une vidéo de toi en train de te branler. Je suppose que c'est un élément quand même suffisamment important pour pouvoir partir sur cette piste-là. Il y a le juge qui a d'ailleurs fait quelques déclarations en disant des infractions de ce type dans des circonstances normales auraient entraîné une peine de prison extrêmement longue, mais elles ne peuvent être décrites comme des circonstances normales. Donc, dans cette histoire, on sort du normal et le fin mot de cette dernière, c'est que les deux ont reçu des supervision order. John, 3 ans, Mark, 2 ans. C'est des peines qui obligent du coup ces enfants à être placés sous surveillance et supervision d'un tuteur. Ils ont également reçu l'ordre de ne plus jamais se revoir et ils ne pourraient aller sur Internet que sous surveillance et ne plus jamais utiliser ces chat-rooms-là. Donc, voilà pour la peine que ces derniers ont reçue. Nicolas Clark, qui était d'ailleurs l'avocat de Mark à l'époque, un avertissement brutal des dangers du côté obscur d'Internet. Voilà pour cette histoire, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. John pourra donc scénariser tout son meurtre en jouant plusieurs mecs en même temps, en étant sans doute amoureux d'un Mark qu'il a rencontré. Du coup, sur Internet, d'ailleurs, petit détail qui était important au final, même en y repensant, John, c'est le seul mec que Mark a vu en vrai dans toute la chat-room. La Rachel, il n'a jamais réussi à la choper. La Jeannette, il n'a jamais réussi à la voir. Le Kevin malade mental, là, il ne l'a jamais vu non plus. Donc, in fine, au fur et à mesure de l'histoire, quand tu penses, si tu ne connais pas la conclusion, mais au fur et à mesure des éléments, tu peux quand même rapidement arriver à ça et ça rend le truc encore plus passionnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'espère que le storytelling a été bon et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !